yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 43 de ma carrière fifa 22 donc souvenez vous on avait signé à l'atletico madrid dans le dernier épisode et ça c'était super bien passé pour notre premier match une victoire hautement mérité face au real madrid la voici ici 3-0 triplé des rois au fénix et triple passe décisive de moi donc vraiment pas mal et du coup regardez les gars dans cette vidéo on s'attaquera à la norvège avec l'allemagne en international et à la roumanie on aura également ce match face à balance et pourquoi pas si si je joue pas beaucoup face à enfin avec l'équipe internationale peut-être ce match de ligue des champions face à l'ipzig on va voir en tout cas on a un mois très chargé de septembre 2024 et 2024 les gars normalement c'est aussi l'année de la coupe du monde donc ce sera parfait pour arrêter l'aventure après la coupe du monde en tout cas si je suis provoqué et franchement cette année avec l'athletico madrid le but c'est de tout rafler que ce soit des coupes la ligue des champions et après en international pardon la coupe du monde ce serait vraiment incroyable je pense pas qu'elle soit jouée en l'hiver comme comme pour la réalité j'ai envie de dire ça m'étonnerait fortement après peut-être mais je suis pas sûr et aussi les gars vous voyez lors de mon interview nouveau look j'ai changé un petit peu mes cheveux pour marquer un petit peu un terme à ce qu'on a fait et ouvrir un nouveau chapitre j'ai envie de dire donc on va voir un petit peu ce que ça va donner c'est un style complètement différent on va voir en tout cas ça s'est super bien passé pour les débuts j'espère que vous ça va n'hésitez pas à liker la vidéo à partager et surtout vous abonner et sur ce on va commencer tout simplement avec les entraînements normalement ils sont déjà fait volant les cellules ok et on va rentrer en sélection pour ce premier match face à la norvège peut-être erling haaland en face de nous sûrement même première confrontation avec ce joueur donc vraiment pas mal ok je rentre à la 63e minute en tant que milieu droit pas d'haaland pour la norvège ok et de l'autre côté ouais ça a l'air d'être l'équipe titulaire avec laquelle on a joué donc on va y aller les gars un petit peu frustrant ouais qu'on avait perdu 7 euros ça sera un petit peu embêtant qu'il manque au palmarès c'est pas grave on va faire avec voilà on rentre avec cette nouvelle tête j'espère qu'elle vous plaira les gars et on y va bien joué werner tu m'as vu aller oulala ohlala le penalty provoqué je l'ai vu se jeter beaucoup trop tôt j'ai essayé de me rapprocher un petit peu même si je n'ai pas forcément chercher on l'obtient donc c'est super ouais largement mérité est-ce que c'est moi qui vais le tirer je pense pas on va voir mais je pense pas en tout cas j'espère que celui qui le tire le marque ok c'est werner je crois et c'est très très bien tiré le gardien qui planche pas et werner qui conclut premier ballon et franchement ça fait des ravages un penalty transformé par mon coéquipier et on repasse devant au tableau d'affichage les gars c'est nickel on va continuer je l'attends même si elle est loin ohlala la barre il m'a vu ce grand poteau attention il a fait la mettre contre son camp incroyable franchement il attendait pas négaux attention par contre là il l'a bien trouvé oh non les égales et c'est 86 et minute voilà franchement on faisait rien donc ça pouvait venir à tout moment c'est c'est bien fait pour eux il reste 4 minutes pourquoi pas les gars mais allez je suis seul je la tente la frappe et oui c'est dedans les gars 5 secondes avant la fin je tente la frappe dans ce match j'avais trouvé la barre sur la première et là elle part super bien le gardien un petit peu masqué et ça passe voilà quel but incroyable personne s'y attendait mais moi je suis incroyable le sélectionneur qui s'en tape complet nickel c'est pas grave en tout cas on marque putain pas beaucoup d'ambiance hein c'est pas grave on gagne 3-2 je pense ce match voilà super une rentrée avec un but et un pénalty provoqué franchement c'est pas dégué du tout face à la norvège on peut être fiers de nous bon après c'est des matchs amicaux les gars y'a pas beaucoup d'enjeux mais ça fait du bien au moral après ça prouve au sélectionner voilà qu'est ce qu'il doit faire comme choix pour la coupe du monde on remporte ce trophée d'âme du match en tout cas qui fait super plaisir ok on a des news concernant le trophée du joueur du mois et c'est Valero ok bon je pense même pas que j'ai été que j'ai été de toute façon j'ai fait un match pour le moment j'y étais pas pas grand chose de nouveau des informations mondiales jeffreys athlétique avance la victoire d'accord c'est cool rien de plus j'ai envie de dire donc on va passer directement au prochain face à la roumanie je rentre en cours de jeu en vrai ouais franchement je préfère les gars de toute façon c'est pas très intéressant la compétition internationale en termes de matchs amicaux il y a mieux donc on gagne 1 0 grâce à un but de guindogan à nous d'assurer cette victoire pour repartir tranquillement en club allez je rentre le droit par contre ça sent un petit peu embêtant de à chaque fois changer de poste j'en ai vraiment pas un qui est déterminé en tout cas ça part directement oh la 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 c'est pas fini putain de là je vais revenir en arrière il me la remet le drag back qui est passé oh la la j'ai voulu tirer dommage putain je repars derrière il m'a mis un petit peu tôt c'est pas grave j'arrive quand même à bien en sortir et là le centre il est dans la très 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 bonne zone pour Werner 2-0 les gars 77 minutes Werner qui finit sur un coup de crâne super magnifique franchement j'ai vraiment bien centré il est dans la bonne zone j'ai bien attendu qu'il soit là et après il finit dans toute sa splendeur bien joué derrière qui sort juste après ok allez on finit bien ce match attention à cette erreur qui pourra peut-être coûter un premier but bien joué Trappes allez on l'a attention putain la retournée très très bien détournée par Trappes encore une fois attention ils sont passés ah non ils réduisent la marque 2-1 franchement c'est du coeur le numéro 9 il met la misère à la défense et il vient encore une fois de le prouver parce qu'il marque ok allez pause concentré par se faire égalité en fin de match j'arrive bien à retrouver superbe et c'est très 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 bien fini magnifique bien joué le hausse là on a bien franchi cette action en 2-3 passes on arrive à trouver la frappe qui nous fait mettre le 3-1 dans ce match ok il est bien placé pas mal à la rebord je peux bien trouver il attend bien et après il finit c'est super attention encore une fois et ouais mais je l'ai dit les gammes buteux hein je l'ai dit là il marque directement alors qu'on va le marquer je manque quelle match au final je suis rentré il y avait 1-1 et on se retrouve à 3-2 en très peu de temps ok j'ai fait un tacle qui a abouti on va dire et normalement voilà la fin du match qui est sifflé 3 buts à 2 donc au final on s'en sort bien 2 matchs de victoire avec la man'shaft en match amical certes pas contre les meilleures équipes c'est sûr mais ça fait plaisir quand même il faut de tout ok ok on s'en est très bien sorti et deux fois en du match en plus bon je vois pas pourquoi je le mériterais tant que ça dans ce match mais je prends écoutez on va pas s'en plaindre deux fois d'affilé en plus donc maintenant on va s'attaquer à l'Atletico ok on va se faire le petit entraînement les gars tout simuler comme d'hab vous connaissez voilà ça c'est fait et du coup on va jouer Valence avec l'Atletico Madrid on sera titulé cette fois ci ça c'est un très bon point mais franchement avec l'équipe de fou qu'on a les gars regardez moi ça franchement il faut tout rafler on a pas le droit de se manquer quelle équipe de malade belle équipe aussi du côté de Valence avec notamment du Tagler Fico du Celessen du Diakabi deux trois deux trois beaux noms Correa en attaque on va voir ce que ça va donner va falloir rester concentré on joue à la maison en plus premier match à la maison pour moi c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est une bonne ambiance allez on va passer les gars et on démarre avec ce match attention par contre la première action bien joué pourquoi pas le petit décalage il me la redécale l'enrouler putain mais quelle arrêt de Celessen je m'en vue attention il a du char de la nuit bien joué encore la belle combo et ça rentre Pinto qui vient marquer ce but incroyable j'espère qu'il va nous faire rêver cette saison parce que franchement vu les statis qu'il a normalement il devrait pas avoir de problème en tout cas pour l'instant il est gros dans ce match avec ce but incroyable la belle combi du trio d'attaque du Trident et là il finit super bien on gagne à 0 pour le moment la décale sur Pinto, Pinto pour Félix oh il a retrouvé Pinto putain dommage je t'ai vu Félix, oh Félix qui me la remet oh le passeport de jambes encore non c'est pas ici putain c'était tellement pas ici je la tente oh là là où elle passe incroyable déjà les passeport de jambes que j'ai fait j'ai amusé mais ça a failli passer après franchement la passe elle est dégueulasse aussi ça serait arrivé où je voulais sur Pinto c'est à dire je pense que ça aurait fini dedans c'est pas grave en tout cas mi temps on mène à zéro on domine ce match les gars pour l'instant tout va bien comme dirait Nino donc on va continuer comme ça pour la seconde période attention par contre il a bien trouvé et l'égalisation les gars franchement on abuse un petit peu on se laisse aller j'ai envie de dire on se repose sur nos acquis et on pense que parce qu'on est meilleur sur le papier il faut laisser couler c'est dommage c'est pas fini du tout mais il faut vite se réveiller parce que ce serait dommage de partir d'ici avec un nul ou une défaite qui serait encore pire super bien joué la frappe plantaine qui d'autre que lui les gars Joao Félix qui vient marquer après son triplé face au Real Madrid il vient nous délivrer ici face à balance incroyable but il peut en être fier franchement magnifique on reste le rebord avec la patte gauche qui n'est pas sa préférée mais en tout cas ça finit dedans magnifique les gars et voilà bam il m'a bien trouvé la fin de frappe arrêté et là je tire premier poteau cette fois ça marche sans drag back mais ça marche nickel les gars voilà on célèbre ce but bon c'est pas mon premier match je sais pas ce qu'ils disent mais c'est mon second avec cette fin de frappe voilà il est super bien passé le mini double contact on va dire et là je finis premier poteau les gars le gardien qui avait je pense dans un premier temps anticipé une frappe au second poteau mais j'ai décidé de tirer là au moins ça allait plus fort et plus vite ça va jouer Félix il va la décaler en bas et c'est incroyable ce qu'on propose là oui je nous revois contre le Real Madrid mais cette fois ici Mason Greenwood qui vient marquer on va le revoir ce but collectivement voilà la petite talonnade pour Félix sans regarder qui c'est qu'il y a derrière lui Mason Greenwood pour finir ce travail on est bien les gars ok je la demande pourquoi pas une dernière ok non l'arbitre qui siffle la fin du match en tout cas on s'en est très 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 bien sorti du retour 4-1 face à Valence on s'est été fait égaliser mais on s'est rappelé ce qu'on savait faire et on l'a fait donc c'est super les gars on ressort de ce match avec un but sur le plan personnel mais 3 points sur le plan collectif donc c'est super ça va être la suite et le dernier match également face à l'Aipzig en ligue des champions regardez notre pool les gars du coup ok je la découvre en même temps que vous on a du coup l'Aipzig, Dinamo Kiev et CSK Moscou c'est varié c'est pas mal on verra ce que ça va donner en tout cas ça démarre avec le meilleur adversaire sûrement de ce groupe du coup je voulais aussi revenir sur un truc les gars j'ai dit coupe du monde en début de vidéo mais je me rappelle que en fait 2024 je crois que c'est l'euro plutôt parce que si la coupe du monde est en 2022 alors pourquoi on a pas joué la coupe du monde en 2022 c'est ça que j'ai pas compris franchement je sais pas du tout je sais pas si c'est pas pour licence ou quoi normalement allié la coupe du monde c'est ça que je comprends pas pourquoi on a pas joué la coupe du monde je sais pas ah bah oui je suis bête en fait c'était en 2023 l'année dernière donc l'année dernière 2023 donc ça veut dire enfin dans le jeu 2023 donc j'imagine que ça veut dire qu'on a joué sûrement une petite compétition mais ça c'est ni l'euro ni ni la coupe du monde je vais chercher le mot ça doit être ouais ou la ligue des nations ou un petit truc comme ça j'imagine je vois pas d'autres trucs en tout cas ouais bah du coup ça veut dire que cette année ce sera l'euro on finira sur l'euro et non sur la coupe du monde si on est sélectionné en tout cas n'hésitez pas à m'arrêter si j'ai fait une erreur mais normalement je pense que j'ai raison sur ce que j'ai dit en tout cas on va partir pour ce dernier match toujours la même équipe ok je suis titulaire rien de nouveau à première vue très très belle équipe de Leipzig qui joue dans la même compo que nous ouais ouais vraiment une belle équipe Gulaski il y a du Timber Mathib Gabriel Lukman Olmo Diop Slozoboy désolé pour la prononciation Jovic Nkunku qui est encore là en 2024 et Calvert-Lewin franchement ils ont une belle équipe rien à dire on va voir ce que ça va donner pour ce dernier match la meilleure compétition on va passer c'est incroyable ce Tifo les gars il est magnifique franchement rien à redire avec toujours ce Tifo pour Roi O'Félix espérons que j'en ai un mais franchement c'est la star du moment lui et Jovic mais bon j'imagine que Jovic ne doit même pas être modifié je ne vois pas du tout qui c'est en tout cas les gars on part pour ce match de Ligue des Champions attention la première frappe déjà pour Pinto qui arrive à se retourner superbe je ne pense pas qu'il aurait dû me la remettre j'ai bien trouvé Jovic pour cette première frappe qui a failli battre Gulaski beau travail en haut ok tente la frappe putain elle est contrée de très très peu je la tente en second temps putain j'ai bégayé putain la belle frappe là non attention c'est bien trouvé bien joué Yann Oblak qui répond au gardien inverse attention la frappe lointaine et l'arrêt encore de Yann Oblak bien joué tu m'as bien trouvé allez je tente la frappe a raté la mauvaise idée l'arrêt de Gulaski même si elle n'était pas dégueu c'était vraiment pas la meilleure frappe du monde c'est pas fini oh la la mais c'est trop ce gardien Joao Félix qui bute encore sur lui putain c'est chaud bien joué décale Joao Félix mais c'est pas vrai ce gardien il est partout c'est un truc de fou attention parce que là il a bien trouvé il arrive à se retourner oh la la Redo Black encore c'est un truc de fou c'est vraiment le match des gardiens c'est vraiment je pense que les deux meilleurs gardiens que j'ai vu juste avant juste avant franchement Deria Deria qui m'avait fortement impressionné à Manchester mais alors là c'est quoi ces deux gardiens lequel craquera le premier j'espère vraiment que ce sera pas le nôtre alors niveau stats ça doit être un délire 9 tirs pour nous 7 tirs pour eux mais franchement c'est de très beaux tirs à chaque fois c'est ça qui est dingue et vraiment des arrêts de part et d'autre on verra les gars est-ce que un de nous deux va réussir à marquer le Roi Sané qui va apporter du 109 à la place de Carrasco je la remet à Pinto Pinto derrière mais c'est quoi encore cet arrêt non attention cette frappe l'antenne ohlala le poteau cette fois-ci qui vient nous sauver non il a bien trouvé derrière ohlalala Yano Black bien joué frérot Pascal Kunku là elle était incroyable la frappe mais l'arrêt également c'est un truc de fou les gardiens c'est un truc qui est bien passé je la tente la frappe mais quel arrêt c'est pas possible en vrai elle est un petit peu au centre mais putain c'est trop allez l'entrée c'est qui le numéro 10 sorti de Pinto donc il va passer en pointe ce numéro 10 je sais pas qui c'est tu m'as vu oh la frappe l'antenne elle est osée mais encore l'arrêt dommage allez dernière action oh putain dommage 0-0 les gars mais franchement je pense que c'est les plus beaux 0-0 de toute ma vie incroyable ce match incroyable les gardiens tout est incroyable franchement c'est un truc de fou 0 but 0 pass dé mais franchement tu m'étonnes il y a que des arrêts en résumé du match et regardez moi ces stats les gars 14 tirs 10 tirs mais 0 but du coup 24 tirs au niveau des arrêts est ce qu'on peut voir parce que franchement ça m'intéresse il est sorti sur blessure je n'ai même pas capté ok est ce qu'on peut voir niveau arrêt ça doit être là ah ouais arrêt très arrêt du jeu gardien de leipzig c'est un truc de fou et 6 arrêts d'oblac il faut les retenir parce qu'ils sont précieux ils nous ont gardé j'ai envie de dire en vie 0-0 du coup au terme d'un match incroyable on peut être fier franchement on a tout donné c'est pas fini on verra ça la prochaine fois en tout cas les gars merci à tous d'avoir regardé cette vidéo regardez moi ça goulaski sauve les siens et ouais franchement il les a sauvés on verra ça les gars dans la prochaine vidéo en tout cas merci à tous d'avoir regardé n'hésitez vraiment pas à liker vous abonner ça me fait vraiment plaisir et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine